Dernier jour, érigé au centre d'une plaine agricole fertilisée par les riches alluvions du fleuve d'Arang, Thui Hoa est la capitale de la province de Phu Yen, le pays des fleurs jaunes et de l'herbe verte. C'est aussi un important port de pêche. Le bord de mer par lequel nous sommes arrivés ailleurs. Alors que le groupe se dirige vers le fleuve, dans une circulation encore calme, une cacophonie de volatiles effarouchées l'incite à une halte imprévue pour assister à un divertissement très goûté des vietnamiens, le concours d'oiseaux chanteurs. Quel triste sort que celui de ces sereins, chassés aux filets dans les forêts, pourrait être encagés dans de piètres conditions alors qu'ils peuvent valoir des fortunes. Quelque chose de paradoxal, comme le gladiateur de l'antiquité. Un engouement catastrophique qui place le pays au quatorzième rang de ceux dont la faune est la plus menacée. Les oiseaux en particulier, victimes du braconnage et de la déforestation. Les oiseaux s'envoler. Moins intéressés par l'exhibition des oiseaux encagés que par le comportement de ses semblables, Velox, lui, trouve que les hommes en prennent bien à leur aise et laissent plus souvent qu'à leur tour le travail aux femmes. Sans pour autant se risquer à tirer de trop hâtives conclusions d'observations fragmentaires sur la division des tâches. Cela va sans dire, on reste Velox. L'expérience rend circonspect sur qui gouverne la famille car, sous toutes les latitudes, Marie a visé, c'est que la lutte contre le gynécée nécessite une extrême prudence. Comme on l'a aperçu, la ville est dominée par deux collines. Au sommet de l'une d'elles se dresse un temple Cham Pa, symbole de Tui Ho Ha, la tour des hirondelles. Une des rares tours Cham, encore à peu près intacte. Quatre étages, vingt mètres de haut. Elle aurait été consacrée à Tian Yi Ha Na, déesse mère, descendue du ciel, pour enseigner au peuple Cham les techniques du labourage et du tissage. Une fois traversée la voie de chemin de fer désormais familière aux spectateurs assidus, puis le fleuve, le groupe gagne la campagne. Comme on roule sans effort, Velox peut poursuivre sa réflexion sur l'actualisation des sociétés, les maux et bienfaits de la modernisation, l'exode rural, l'industrialisation, la pollution, le développement du tourisme, le développement d'instructions, l'échange de services comme lien social, ailleurs, appelé corruption, etc. Vous savez, c'est marotte. À une halte, madame constate un ennui mécanique, heureusement vite réparée. À mesure que nos héros progressent vers le but de leur périple vélocipédique, approche l'heure de dresser un premier bilan d'un séjour entamé à Hanoi, poursuivi dans la baie d'Along, en attendant de gagner Saigon. En pédalant au milieu des rizières savamment cultivées par une population laborieuse, assiduité et courage hérités de ses pairs et des pairs de ses pairs depuis des temps immémoriaux, Velox est tout naturellement porté à réfléchir sur l'unité de civilisation de l'Extrême-Orient. Comme autant jadis où il visitait la Corée, sillonnait la Chine, traversait la Thaïlande, la Malaisie, vivait au Japon, il éprouve un étonnement à la mesure de l'immense paysannerie qui peuple ces pays en pleine mutation. Il les a connus à un stade d'immobilisme rural millénaire. Sauf le Japon, cela va sans dire. Et ils sont à présent sur le chemin de l'industrialisation, de l'exode rural, la civilisation des mégalopoles. A terme, Hanoi et Saigon, comme Tokyo, Osaka, Canton, Shanghai, cette perspective donne le tournis. Un passé dont on va faire table rase à la chinoise ? Il lui revient en mémoire les enseignements des maîtres des Amales, pour qui les hautes densités de populations rurales, en ces contrées risicoles, étaient un signe de haute civilisation. Civilisation entendue comme l'effort constant pour élever, par une amélioration continue, les ressources au niveau des besoins. La paresse d'esprit du moins civilisé le laisse désarmer devant sa misère, disait Albert Grenier. Qu'il y a loin entre l'idéal des lettrés et la réalité matérielle, entre sublimer les quatre principes d'une vie sage, veiller sur les poissons de la mare, engraisser les cochons, planter les bambous et jardiner, entre les vertus de simplicité rurale en communion avec la nature et le corps qui s'use, courbé par tous les temps, du matin au soir, a arraché sa subsistance à la bourbe. Formidable dépense de travail manuel, sans souci du prix de revient. On vient de se prendre une saucée, il prend un pont. Entre autres questions que soulève la volonté du régime de moderniser le pays, celle de l'incitation à développer l'élevage. La civilisation du riz s'est toujours passée de l'animal, pour le travail, comme l'alimentation, car elle est une concurrence pour l'homme. Ou bien on l'élève et réduit sa propre portion alimentaire, où on réduit au minimum son nombre et la population humaine s'accroît. Cet équilibre est remis en cause. Le poids des multinationales, de l'industrie agroalimentaire, autorisées à construire leurs usines à proximité des ports, est déterminant dans cette mutation. Si bien que le pays doit importer soja et maïs pour approvisionner les méga-fermes industrielles qui se développent. Un peu mouillé ! Il est dégelé là ! Des plus vives impressions qui l'ont marqué, Vélox emportera de son séjour à travers les campagnes, en premier, le souvenir d'un paysage bosselé de tombes. Au bord des routes, au milieu des champs, des dunes, émergeant à fleurs d'eau, îlots dans les rizières. Une terre composée de la boue des putréfactions, aïeux qui nourrissent littéralement la génération suivante. Deuxièmement, le passage de l'indifférence polie du Nord à la franche cordialité méridionale, que vous avez pu constater sur les images. Comme chaque coup de pédale l'éloigne du Tonquin pour le rapprocher de la Cochinchine, notre spéculatif, lassé de ses ratiocinations sous le soleil, entame son répertoire de vieilles chansons. De Scoto, la Tonquinoise, Chin Chin Lou, les trois mandarins, Nuit coloniale, Opium, mon amant de la coloniale, Parpiaf, Marie-Dominique, chant de Macorlod. Il fait chaud et humide, une ondée a saucé le groupe, sans rafraîchir l'atmosphère. Au contraire, on avance maintenant à l'aveuglette, dans les vapeurs. Imaginez ce que doivent être les conditions durant la mousson. Au terme d'un voyage souvent humide mais somme toute facile, comme sur la piste de l'Oregon, dans les pas de Nébourg à travers l'Arabia des Mints, ou à rebours de la Croisière Jaune, Vélox a une pensée pour les intrépides des siècles passés. Quel courage, quelle volonté que celle des explorateurs, des pionniers coloniaux dans un pays hostile. Des hommes poussés par eux-mêmes à explorer des contrées lointaines, inconnues, sauvages, des individus que rien ne rebutait. Ni les fièvres, ni les bestioles suceuses, les fauves, les barbares dont il fallait apprendre la langue, les mœurs, goûter la cuisine, les femmes, l'Opium. Et sans mourir anonymes dans la jungle. Des hommes qui avaient du poil là où il faut, pas des chaponais. Et quelques dames aussi, qui n'avaient pas froid aux yeux, telles Jeanne Lebas, infatigable exploratrice et très érudite archéologue, collaboratrice à part égale avec le chef du service archéologique de l'école française d'extrême-orient, pionnier de l'archéologie indochinoise, Henri Parmentier, son époux. Les considérations intellectuelles s'arrêtent lorsqu'on atteint le cap de De La Han, là où le soleil se lève sur le pays. Et maintenant, on va entamer la dernière difficulté du voyage d'une côte. Sitôt les premiers contreforts décollent jumeaux de K, Na et K, l'inclinaison de la route atteint par endroits les 10%. Notre grimpeur en surpoids reprend son souffle au prétexte d'admirer le panorama. Et vous voyez, madame, là-bas au fond, en train de monter à une belle cadence. Tandis que nous, on traîne nos kilos. Le col de la rivière est un tronçon de 2 km, qui fait un crochet de 180 degrés autour d'une falaise, puis descend vers la baie de De Lan. On pénètre alors dans la province de Kan Hoa. ... 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